Maïa Daboulos n'est plus en couple avec Thomas Soto L'ancienne responsable de la communication de Jean Castex, qui est désormais co-présidente exécutive de Havas Paris, a rompu avec le journaliste de France 2. Thomas Soto et Maïa Daboulos ont tourné la page de leur histoire. Le journaliste de France 2 et l'ex-responsable de la communication de Jean Castex se sont séparés. Si est-il clap de fin d'une relation que le présentateur de Télématin avait dû exposer lors de la dernière élection présidentielle. Aux commandes de l'émission politique Élysée 2022 avec Léa Salamé, il avait dû se mettre en retrait en raison de sa love story avec celle qui était aux côtés du premier ministre de l'époque. Je ne prends pas de recul avec France Télé. En revanche, un événement personnel, que je ne souhaite pas développer car cela concerne ma vie privée, me pousse à prendre une décision simple et claire, le temps de la campagne présidentielle, j'ai choisi de me mettre en retrait d'Élysée 2022, l'émission politique de France 2. C'est ma décision, avait-il annoncé, tout en se félicitant d'être le premier homme à s'effacer pour une femme, alors que jusqu'à présent c'était toujours elle qui était priée de rester à la maison. Mayada Boulos n'est plus en couple avec Thomas Soto, un sacrifice professionnel que Thomas Soto avait cependant jugé difficile et injuste. Après la réélection d'Emmanuel Macron, le couple a cependant pu souffler car Jean Castex a cédé sa place à Elisabeth Borne. Loin de son rôle de conseillère à Matignon, Mayada Boulos a alors entamé un nouveau départ en étant nommée, le 5 juillet 2022, coprésidente exécutive de Havas Paris. Très engagée sur les questions sociétales, et forte de son accompagnement de nombreux dirigeants et entreprises en relations presse, affaires publiques, en communication digitale et publicitaire en France et à l'international, elle participera à l'impulsion d'un nouveau projet d'entreprise avec tous les talents qui composent l'agence Avas Paris, avait annoncé le groupe. Malgré ce grand changement, cette maman de deux enfants, née d'une précédente relation, a toujours refusé de se confier sur son couple avec Thomas Soto. Dans les colonnes de Gala, elle avait estimé n'intéresser personne car elle n'est pas une personnalité publique ou politique. Faire parler de soi, pour le plaisir, je ne vois pas l'intérêt, avait-elle déclaré. Séparée de l'acolyte de Julia Vignali, Maya Daboulos ne se pose désormais plus de questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada